Nous allons analyser le sujet 2015, Constitution, Société, en vue de préparer l'épreuve E5 de Technique Notariale. Ce sujet 2015 de Technique Notariale était intégré dans votre dernier BTS Blanc. C'était le dossier 3, Contrat de Société. Donc, c'était en fait ce dossier 3, un dossier inspiré. Je l'avais légèrement adapté, mais l'esprit reste le même qu'en 2015. Donc, Madame Louise, on va prendre la lecture du sujet et analyser le sujet pas à pas, comme d'habitude. Madame Louise Leperce a pris rendez-vous avec Maître Quentin, notaire salariée en études de l'hygiéniste. Elle vit en concubinage avec Monsieur Olivier Dumont et a eu trois enfants avec Monsieur Fernand Rach, son mari prédécédé. Elle a une fortune personnelle, qu'elle détient tant de sa famille que de son magasin de vêtements Lalou. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations sur le contrat de société, mais on va voir ce qui vient à la suite. Monsieur Dumont, quant à lui, veut créer un commerce de restauration rapide et de plats à emporter. Donc, on voit déjà deux personnes. Monsieur Dumont, qui veut créer un commerce de restauration rapide de plats à emporter, et donc Madame Leperce. Donc, ce Monsieur Dumont souhaite que Madame Leperce devienne son associé. Donc, on sait déjà là que c'est un contrat de société qui va devoir être rédigé. Maître Quentin les oriente vers la création d'une SARL. Donc, SARL, on vous donne l'acronyme Société à Responsabilité Limitée. Donc, SARL. La SARL, la Société à Responsabilité. Je vous mets la définition. Société à Responsabilité, sans faute, Responsabilité Limitée. C'est une société hybride qui emprunte à la fois des caractéristiques à la société de personnes et à la fois la société de capitaux. c'est la forme sociétaire qui est la plus utilisée. Et donc, qui semble, on a peu d'informations pour savoir si elles correspondent réellement à leurs besoins. Et on va voir si ça, si les questions nous orientent dans le choix du type de structure juridique ou pas. Maître Quentin vous charge de suivre le dossier de création et la rédaction des statuts de la société. Donc là, visiblement, on part sur le SARL. En vous appuyant sur l'annexe 3, rédigez les clauses suivantes. Alors, objet social. Donc, l'objet social, c'est l'activité de l'entreprise. D'accord ? J'ai eu des confusions. L'objet social, c'est l'activité. Donc là, on sait déjà que c'est la restauration rapide et puis la vente de plats emportés. On verra dans l'annexe si on trouve d'autres informations. Donc maintenant, les apports. Les apports peuvent être en numéraire, en nature, en industrie. Ce sont les montants apportés ou les biens apportés par les associés. Donc, il va falloir faire figurer les montants en chiffres et en lettres. Le capital social, c'est la matérialisation de ces apports. C'est en fait la dette qu'a la société envers les associés. Et cette clause va aussi décompter les parts sociales. Combien de parts a chaque associé et puis la numérotation de ces parts. Donc là, il y avait une toute petite difficulté. On va voir ensemble. Ensuite, présenter les différentes formalités à réaliser après la signature des statuts. Donc déjà, on est dans les formalités à réaliser après la signature des statuts. Donc, on est dans des formalités postérieures. Donc, on est dans toutes les formalités qui vont viser à effectuer par le notaire et qui vont viser à transformer cette société qui est encore de fait en société réelle, en lui donnant une existence, en lui donnant la personnalité morale. Donc, notamment par l'immatriculation. Et il va falloir viser l'ensemble de ces formalités à effectuer et notamment bien détailler ce qui est effectué par le centre de formalité des entreprises. Ensuite, rédiger l'avis de constitution destiné à l'information des tiers dans les conditions requises. Donc, sans doute, en s'adaptant à l'annexe 3. Donc, avis de constitution destiné à l'information des tiers. Là, beaucoup d'entre vous sont restés perplexes. C'est simplement la petite annonce, l'annonce au journal d'annonce légale. Avis de constitution destiné à l'information des tiers. À quoi sert la publication au journal d'annonce légale sinon à informer les tiers ? Donc, toute cette analyse, vous devez la faire rapidement sur votre brouillon. Ça, c'est très important. Annexe 3. Donc, vous lisez rapidement l'annexe 3. Donc, on a l'identité des parties. On voit bien apparaître Madame Le Perse, Monsieur Dumont. On voit qu'ils vivent ensemble. On voit le domicile des concubins. On voit le nom de la SRL, Foodcroc. On voit les apports de Madame Le Perse et de Monsieur Dumont. Donc, Madame Le Perse, ça fait 8 000. Monsieur Dumont, 4 000. Ça fait 12 000. Valeur de la part, 100 euros. Donc, chaque part faudra 100 euros. On sait que le fonds de commerce est exploité dans un local appartenant à Madame Le Perse, dans un ensemble immobilier 6AQC, 17 rue du Stade, composé de deux pièces principales et d'une remise. L'ensemble du local est aux normes sanitaires et électriques. Alors, là, on a des informations sur le fonds de commerce, mais on a surtout, pour la création de notre société, l'adresse de notre siège social. On a la durée de la société, 99 ans, classique, et on sait que Monsieur Dumont sera gérant et que l'exercice comptable, c'est l'année civile. Donc, l'ensemble de ces informations devra être prise dans votre petite annonce, dans votre annonce en journal d'annonce légale, publication journal d'annonce légale. Donc là, tout était indiqué. C'était assez facile, mais il fallait savoir de quoi on parlait et oser, oser rédiger. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous présenter la correction détaillée de cette partie. Ici, il ne s'agissait uniquement qu'à débroussailler le sujet, à l'analyser. C'est ce que vous devez faire en 3-4 minutes sur votre copie avant de vous lancer dans la rédaction des questions. Courage à vous ! Merci. 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 Merci.